Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, une émission spéciale enregistrée sur le salon, cette cité de la reconversion. Et nous sommes là pour vous faire découvrir toutes les opportunités de reconversion et des secteurs qui peuvent vous offrir énormément d'opportunités. Focus aujourd'hui sur le secteur des transports avec Géraldine Adam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice attractivité emploi formation à l'UTPF pour l'union des transports publics et ferroviaires. En deux mots, ce secteur, ça représente quoi en chiffres ? Alors en chiffres, c'est 260 000 salariés déjà et c'est un secteur en fait où vous avez des transports publics urbains. Donc c'est clairement tous les exploitants de bus, de métro, de tram que vous prenez quotidiennement. Et puis vous avez bien sûr les entreprises ferroviaires de voyageurs et de fret, la plus connue SNCF. Et puis aussi toutes les entreprises de fret et les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires. Et c'est ce qu'on appelle un secteur d'avenir puisque c'est un secteur qui est durable. Totalement, c'est un secteur d'avenir parce que déjà on a des besoins, on recrute. On a vraiment d'énormes besoins en termes de recrutement parce qu'on a un objectif de 100 000 recrutements à horizon 2030. Et c'est un secteur durable effectivement parce que dans notre ADN, on a des machines à décarboner. Vous êtes des machines à décarboner. Et puis ce qui va être amené encore plus à se développer, j'imagine. Totalement, déjà l'offre ferroviaire se développe sur les territoires. Et puis au niveau des réseaux urbains, on a 170 réseaux urbains sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est aussi un atout pour les reconversions puisqu'on est à proximité en fait de toutes les villes de France. Alors on parle reconversion, vous avez parlé d'énormément de recrutement, mais c'est sur quel métier ? Alors principalement sur la conduite, bien sûr, sur la conduite de bus, notamment puisqu'on a un objectif à peu près à 40 000 recrutements à horizon 2030. La conduite de train également, mais aussi tous les métiers qui tournent autour de la maintenance. La maintenance des bus, la maintenance des trams, la maintenance des métros. Et puis bien sûr, surtout la maintenance des trains et des infrastructures ferroviaires. Les voies, puisqu'on a un énorme enjeu de rénovation de nos voies ferrées en France. Donc conducteur et maintenance, donc ça fait énormément d'opportunités différentes. Alors pour se reconvertir vers ces métiers, quels sont les dispositifs qui existent ou comment vous pouvez accompagner des personnes ou en tout cas nous informer ? Déjà pour vous informer, informer les publics, c'est vrai qu'on a une diversité de métiers qui est très grande. On a 150 métiers en fait sur nos secteurs avec des opportunités qui sont vraiment selon vos envies aussi et vos envies de vivre en termes de localité, en termes de proximité, en termes de temps de travail. Nous, au niveau des dispositifs, on a bien sûr déjà des événements comme aujourd'hui. On a nos entreprises où on vient informer sur les différents métiers possibles et les voies de formation. On a également tout ce qui touche les réseaux sociaux, on a des campagnes social médias avec Faites bouger les lignes qui permet en fait d'avoir des infos sur les métiers. Et puis le troisième levier, je dirais que c'est directement les sites sur lesquels on peut trouver des informations. On a créé des marques secteurs comme Faites bouger les lignes pour l'urbain et Futur en train pour le ferroviaire. Vous avez toutes les informations nécessaires sur les conditions d'accès à la formation, les formations et bien sûr toutes nos entreprises qui sont recensées sur ces sites. Alors le premier site, je le cite, c'est www.futurentrain.fr. Donc là, c'est sur les métiers du rail. Totalement. Futur en train, ça fait huit ans que ça existe. C'est une association qui informe sur les métiers, les formations et toutes les opportunités que vous pouvez trouver au niveau du ferroviaire. Alors aussi bien du voyageur que de la marchandise. Et c'est une association qui est là d'ailleurs et qui informe sur les salons sur toutes les possibilités offertes par le monde ferroviaire. Et là dessus, aller dans la rubrique Je suis en reconversion, elle est assez bien faite et vous pourrez découvrir plein de choses, notamment le descriptif des métiers. Et l'autre site, c'est faites bouger les lignes.fr. Là, on est dans l'urbain, c'est ça ? Là, on est dans l'urbain, on est plutôt sur la ville, sur les bus, les métros, les trams. Là, c'est essentiellement un site qui regroupe l'ensemble des métiers. Alors aussi bien la conduite, la maintenance, la lutte contre la fraude, le contrôle et puis l'information voyageur essentielle. Il y a plein d'offres d'emploi parce qu'en allant sur le site, ne serait-ce que pour une entreprise, il y avait près de 1000 offres disponibles sur toute la France, pas en Ile-de-France seule. Alors, l'avantage de faire bouger les lignes, c'est que vous avez les contacts de nos 170 réseaux urbains. Donc, vous avez Transdev, vous avez RATP, vous avez les régies urbaines aussi, comme RTM ou TCO, RTM à Marseille, TCO à Toulouse. Et puis, vous avez aussi Keolis, bien sûr. Donc, en fait, on a recensé toutes nos entreprises et bien sûr, tous les sites carrières de ces entreprises qui offrent de nombreuses offres d'emploi et immédiates. Mais comment ça se passe ? Je suis dans un projet de reconversion. Je suis tenté par un de ces métiers. Je vous contacte. Comment ça se passe ? Vous vous orientez vers la formation. Vous pouvez accompagner les personnes aussi sur peut-être des projets de financement de formation. Comment ça se passe ? Alors, nous, on travaille en partenariat. On est la Fédération employeure. Donc, nous, on est là pour informer sur les métiers, les conditions de travail, aussi les rémunérations. Et donc, on recense sur toutes nos fiches métiers, sur ces deux sites, toutes les infos dont vous allez avoir besoin. Mais même en tant que personne en reconversion, mais aussi pour les prescripteurs. France Travail, les missions locales. Et donc, comme on travaille en partenariat, on travaille aussi avec tous ces conseillers, en fait, qui permettent aussi aux personnes d'être reçues et donc de pouvoir être accompagnées sur nos formations. Donc, on a bien sûr sur la reconversion les conseillers en évolution professionnelle. Vous avez également Transition Pro, pour ne pas les nommer, qui sont indispensables sur les modalités de financement des projets de formation. Et donc, ça permet, en fait, nous, on est là pour apporter de l'information actualisée, des vidéos et puis aussi des petits postes très ciblés qui permettent, en fait, de vraiment voir le quotidien, l'immersion. Parce qu'on ne peut pas avoir un métier sans rencontrer, d'avoir des témoignages. Pour nous, c'est important d'avoir des ambassadeurs. Et là, pour le coup, on a de la chance. Tous nos professionnels sur le site, vous allez trouver vraiment des vidéos qui vous permettent de bien comprendre les métiers. Et après, vous allez voir les prescripteurs. Vous allez voir, effectivement, France Travail. Vous allez voir l'APEC si vous êtes cadre. Et ensuite, vous montez votre dossier de financement et nos entreprises vous embaucheront. Et forcément, c'est des métiers où il faut une formation, des formations spécifiques. Juste pour avoir une idée, une formation pour devenir conducteur de bus, c'est combien de temps ? Alors, une formation conducteur de bus, c'est relativement court. L'avantage, c'est que pour devenir conducteur de bus, vous n'avez pas forcément besoin de diplôme. Il faut juste avoir un permis B et l'envie de conduire et d'être en relation avec des clients. Donc là, la formation, elle dure de trois à quatre mois. Vous passez à un... Alors, soit vous allez sur un diplôme qui est un titre professionnel, le titre professionnel de l'AFPA, CTCR notamment, qui est aussi dispensé par l'AFTRAL. Soit vous allez sur une formation certifiante où là, vous allez avoir une reconnaissance de vos compétences et vous intégrez tout de suite un travail en CDI. Soit vous passez un permis D, vous êtes formé en interne au CFA de Keolis, à l'Académie by Transdev, au CFA de la RATP dans les régies et vous êtes formé en interne. Vous avez deux possibilités, soit la formation au centre de formation certifiante, soit au sein des entreprises et en trois mois, vous avez un CDI. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Si vous cherchez à vous reconvertir, voilà, pensez transport et transport durable, puisque c'est un secteur d'avenir. Merci infiniment, Gérardine Adam, mais on termine quand même avec une toute petite question qu'on pose à tout le monde. Quel est le conseil que vous avez envie de donner, qu'il faut donner à une personne qui est dans une démarche de reconversion ? Je pense que le premier conseil je donnerais, c'est ne pas se poser de limites. Tout est possible. Tout est possible, surtout pour rejoindre le transport. On se dit toujours, oh ben non, je suis trop vieille. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on rencontre les publics aujourd'hui qui nous disent toujours, oh ben non, ce n'est pas pour moi ? Et en fait, non, il faut vraiment s'ouvrir, parce qu'en fait, on est tous en capacité, aujourd'hui même en milieu de carrière, de se refaire une nouvelle vie professionnelle. Et le transport offre vraiment des perspectives. Donc, je dirais, nos limites. Merci beaucoup, Géraldine Adam. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle mission Génération Reconversion. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada